Salut tout le monde, aujourd'hui pour changer, je vais vous parler d'un driver vraiment pour tous. Du genre pour toi qui joue pas souvent, qui a peut-être même pas d'index, et qui surtout, surtout, a cette grosse tendance à envoyer toutes tes mises en jeu en slice, c'est-à-dire à droite toute. Ça fait bien 20 ans que les équipementiers nous proposent des drivers qui aident à combattre cet effet involontaire. TaylorMade appelle ça les D-Type, comme draw, c'est-à-dire l'effet inverse de droite à gauche pour les droitiers. Chez PING, c'est Straight Flight Technology, ou la technologie du vol droit. On va pas trop rentrer dans les détails aujourd'hui pour vous expliquer ça, mais retenez juste que la majorité des drivers anti-slice fonctionnent de la même façon, avec pas mal de masse vers le talon, une top line très légèrement fermée, vraiment un angle de face légèrement fermé pour contrer les balles qui partent à droite, et de temps en temps aussi, de l'offset, c'est-à-dire cette top line qui est légèrement reculée par rapport aux manches, toujours pour laisser plus de temps à la face de se refermer. Et parmi tous ces clubs qui combattent le slice, il y a le nouveau B21 de Calaway, qui est sorti à l'automne dernier, et qui marche vraiment bien. Je suis justement allé le tester au golf de Roissy le mois dernier, et avec les données de mon launch monitor Rapsodo, on va voir si ce Big Bertha est vraiment un tueur de slice. Donc voilà pour ce test que j'ai fait à Roissy, donc ce B21 anti-slice, je l'ai opposé à son anti-thèse, le driver que j'ai dans le sac, vous le connaissez tous, le Ping G410 d'il y a deux ans, qui est censé donner complètement l'inverse du B21, c'est-à-dire des trajectoires pénétrantes, et surtout un très léger effet en fail. On commence tout de suite avec la dispersion, qui est très bien illustrée par les données de mon Rapsodo, les points verts pour le B21, et les points bleus pour le Ping, avec la ligne de jeu tracée en rouge. Bon là, on ne peut pas faire plus clair, toutes les balles du Calaway sont à gauche de la cible, et ce n'est pas un mince exploit, car moi, mon swing, j'ai une tendance au fade, et à rater nettement à droite. Donc si vraiment, j'arrive à garder toutes les balles à gauche, c'est que ce B21, il est efficace en tout cas pour tuer le slice. Et deuxième question maintenant, est-il facile à jouer ? Réponse, oui également. Il n'y a pas plus facile de faire monter la balle avec ce Calaway, et c'est un peu de toute façon son ADN, puisque c'est un Big Bertha, on connaît depuis plus de 30 ans ce type de club, ça a toujours été facile à jouer, et c'est même la référence de la tolérance. Cette facilité, on l'explique par un centre de gravité abaissé, donc on en parle très souvent, et vous voyez cette petite masse qui est reculée au maximum et abaissée sur la tête de club, c'est vraiment fait pour lever la balle facilement. Et ce poids arrière reculé, c'est vraiment favorisé par un type de club très triangulaire. C'est vraiment une forme de tête de club qui va vraiment aider les ingénieurs à reculer le poids, et surtout à faire monter la balle facilement. Autre chose pour expliquer la tolérance, des lofts assez élevés, ils sont disponibles de 10 degrés 5 à 12 degrés 5, et vous connaissez le système, d'un coup de clé vous pouvez monter de 2 degrés, et donc ce B21 vous pouvez le monter jusqu'à 14 degrés 5, donc si vous avez du mal à lever la balle, ça va vraiment vous faciliter la tâche. Autre chose pour vous aider, vous avez aussi le shaft, et ça c'est très important sur un club de golf, et en particulier sur un driver, pour vous aider à jouer, pour vous donner en tolérance, c'est des manches Calaway RCH 45, qui sont disponibles de 45 grammes à 65 grammes, il a surtout un point de flexion bas dans le shaft, ça c'est vraiment fait pour vous aider à lever la balle. Et question constance, on a affaire à un beau tir groupé, on voit les points verts, ils sont vraiment localisés dans la même zone, donc aucun problème avec ces B21, il est facile, mais on n'en colle pas non plus dans tous les azimuts. Question puissance et distance pour finir, bon là, il s'est pris une petite volée le B21 de Calaway, bon il est quand même doté d'une face en titane moderne SS21, des deux tiges jailbreak, mais c'est pas un type de club qui est fait pour performer, pour les vitesses de swing rapides, c'est un club qui est fait pour performer, pour les slicers chroniques, les gens qui manquent de vitesse de club, et ceux qui ont du mal à trouver le centre de la face de club. Si vous faites partie de ce profil là, là je vous garantis que le B21, il va vraiment performer. C'est parti pour me.